Musique Autre ville, autre étape, autre accueil de Réno. Masakuri, chef-lieu de la province de Hadjar-la-Mis, appelé affectueusement par ses autochtones d'Agana, unique voie d'entrée aux zones lacustres et désertiques du Tchad, a réservé ce mardi 16 mai 2023 un accueil à la fois gigantesque et populaire au chef de l'État-général Mohamed Idriss Déby-Hitno. De l'heure où blanchit la campagne à celle prévue pour l'arrivée du chef de l'État, la population de Hadjar-la-Mis en général et celle de Masakuri en particulier ne fait qu'affluer vers l'espace où devait atterrir pour la première fois l'heure président-général Mohamed Idriss Déby-Hitno. De l'aérodrome à la voie menant à la résidence du gouverneur, il est impossible de s'effrayer un chemin. Chacun y va de son génie créateur pour se positionner et voir le passage du cortège présidentiel. Il est 10 heures à Masakuri, le soleil darde ses rayons ardents sur la ville, la température affiche 40 degrés Celsius à l'ombre. Aucun signe de fatigue. La ferveur populaire monte. L'hélicoptère est à son bord. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby-Hitno, fait son atterrissage. Le chef de l'État est salué à sa descente de l'oiseau volant par le gouverneur de la province de Hagerlamis, Ahmed Al-Khoudar Ali Fadel. Il avait à ses côtés le maire de la ville de Masakuri, Korom Mohamed Sherif, et le commandant de la Légion numéro 18, colonel Nasr Ali Tirgo. Se fit ensuite l'hérituel habituel, lâché de deux colombes en signe de paix et passage en revue d'un détachement de l'armée qui rendait les honneurs sous les ordres du capitaine Walyang Charlo Yagol. Le président de la transition sert ensuite les mains de tous les membres des corps constitués venus l'accueillir, à savoir responsables des forces de défense et de sécurité, conseillers nationaux, autorités administratives, chefs traditionnels, leaders religieux, responsables politiques, cadres de la province, ainsi que ceux de la société civile. Face à une foule en liesse et au regard de la mobilisation jamais égalée, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, général Mamad Idris Déby-Itno, a tenu à rendre la politesse à la marée humaine venu du département de Dababa, Dagana, Haraz al-Biyar et N'Goura à sa rencontre à Massakori. Sous-titrage Société Radio-Canada Conformément aux autres étapes, le programme de la visite de travail et de proximité des présidents de transition dans le Hadjar-la-Mis prévoit dans les heures qui suivent une rencontre d'échange avec les forces vives de la province. Le chef de l'État déclinera à ses frères et sœurs sa vision pour l'essor de Hadjar-la-Mis, une province à forte potentialité agro-silvopastorale.